Bonjour, c'est un résultat décevant, vous avez dominé sur l'ensemble du match et au final vous prenez deux buts, quelle est votre analyse ? Déçu du résultat, je ne vais pas refaire la première pression, le premier entretien ou la pression du premier match. On va dire que dominer ce n'est pas gagner, il y a des choses à refaire, à refaire, à parfaire. On est un peu dans notre apprentissage de trouver une sélection du 21 qui peut être meilleure à l'avenir. Voilà, on y travaille, parfois on fait de bonnes choses, on réussit, parfois on a le résultat, c'est ce qui intéresse à la fin. C'est le résultat, donc on n'y est pas. La qualité du jeu est liée, peut-être la volonté est liée. À un moment donné, il y avait un relâchement, un quart d'heure fatidique qu'on a eu lorsqu'ils ont marqué le premier but. On a baissé un peu parce qu'on avait eu un changement au milieu de terrain. Et le deuxième but, on était à 10 parce que l'arrière-droite était laissé et sorti. Donc le temps de faire les changements, le but a été marqué. Voilà, c'est ça le football, c'est le prix d'apprentissage pour cette génération. Et comme je l'ai dit, on construit quelque chose de solide pour les prochaines gestions. Ça ne reste qu'un tournoi amical. Il faut tirer des enseignements, surtout des choses positives qu'on doit maintenir. Et les choses qu'on doit, comme je l'ai dit, parfaire, on doit aussi s'y mettre. Pourquoi vous avez effectué autant de changements dans le lance de départ ? Le changement, c'est un peu obligé. Il y avait la blessure de B'Issa, qui a reçu une équipe. Donc, il y a un changement en paquet-tire. Il avait changé Belkhair parce qu'il était aussi blessé. Là, il y a eu un problème d'épaule. À la fin, l'arrière-droite a été blessé. Donc, on était obligé de faire le changement. Donc, malgré qu'on l'a fait en retard après le but, on jouait à 10. Et on a incorporé un milieu gauche, qui est Hedj Moussa, pour donner un peu de la qualité, ce qu'il a fait. Mais c'était un peu en retard, trop tard par rapport au jeu. On a fait un plan, on a fait un plan de jeu dès le départ, en première mi-temps. On l'a réussi au début de la deuxième mi-temps. Après, il y a l'effet de jeu, l'effet des matchs qui ont fait qu'en fait, le scénario qu'on avait prévu, il n'a pas marché. Donc, tant pis pour moi. Est-ce que sur les deux matchs, ce n'est pas la frustration qui domine ? Parce qu'au final, sur les deux matchs, il y a beaucoup d'occasion, mais il n'y a qu'un seul but. Est-ce qu'au final, au lieu de se dire qu'on est fermé, éliminé deux défaites et tout ça, c'est juste de se dire qu'on aurait pu faire mieux d'être prédéraliste ? Je ne suis jamais frustré. Donc, j'ai un groupe qui se bat. Je ne suis jamais frustré. La frustration, elle ne doit pas exister dans le groupe. Elle n'existe pas. Donc, comme je dis, on a une équipe U21 qui se prépare pour les échanges à venir. On est en train d'être un peu... C'est comme un puzzle. Aujourd'hui, ça marche. Demain, ça ne marche pas. C'est comme ça. Donc, on y travaille. Ça va être dur. Mais je suis optimiste pour le groupe que j'ai. Et le travail qu'on va faire à l'avenir, il reste deux matchs. Donc, on va les jouer à fond. Un match en pool et un match de placement. Donc, on essaiera un peu de rectifier le tir durant ces deux matchs. Et alors, juste vers la fin du match, on a vu une baisse de régime de la part de Roger. Avec surtout des joueurs qui avaient l'air usés. Beaucoup qui sont sortis sur blessures et certains qui avaient l'air d'avoir des crampes, etc. Comment vous expliquez ça, surtout sur les 15 dernières minutes ? C'est la charge peut-être, la charge qu'on a imposée, le match qu'on a imposé, le rythme qu'on a imposé. Voilà. Après, bon, nous aussi, ils ont fait des changements. Je pense qu'ils n'étaient pas qu'au tac. Donc, voilà, ils avaient six changements. Donc, cinq jours frais, pardon. Du coup, on a essayé de maintenir un groupe au maximum. Parce que la plupart, ils n'ont pas fait le premier match. Donc, il y en a un ou deux joueurs du premier match. Donc, on a essayé de donner de la chance aux autres joueurs. Ce qu'on a fait, voilà, c'est un projet qu'on est en train de parfaire. Avec des choses négatives, comme les défaites, bien sûr. Et avec beaucoup de choses positives. La qualité de jeu. Après, ce qui reste aussi, comme vous l'avez bien signalé, c'est la finition, c'est l'efficacité. Voilà, ça va être, je pense, un facteur mental qu'on doit bien améliorer. D'accord. Vous l'avez dit, coach, cette équipe, forcément, elle est jeune. Comment est-ce que vous pouvez donner de la patience aux gens ? C'est quoi le projet à long terme ? Ben, le projet, vous savez, le projet principal, c'est les innovations de la Coupe d'Afrique, qui vont se dérouler au mois de septembre. Donc, créer un groupe homogène, techniquement, tactiquement et mentalement. Ce qu'on est en train de faire, c'est que, je pense, c'est le sixième match qu'on a fait. C'est le sixième match qu'on a fait depuis ma prise de confonction. On essaie de parfaire les différents paramètres du jeu. Voilà, c'est le jeu, c'est le football. Et je pense qu'ils vont vite se ressaisir, surtout par rapport à la réaction qu'on a eue par rapport au premier match. Donc, la première mi-temps, jusqu'à la soixantième minute. Donc, on dominait les choses jusqu'à la blessure, le changement, je dis bien, de Ben Issa, qui nous a un peu déséquilibré le côté milieu-terrain. Donc, voilà, on continue à travailler, on ne basse pas les bras. On n'est pas frustrés, je vous le rassure. Voilà, on va de l'avant et je suis sûr que cette équipe, elle réussira. Merci, coach.